Bonjour, nous sommes donc aujourd'hui le 26 mars 2013 à Bruxelles, avec Anne-Marie Dylains qui a mené tout un cheminement dans sa vie de philosophe, qui s'est entre autres, mais pas seulement, concrétisée en étant professeur de philosophie aux facultés universitaires Saint-Louis, qui sont maintenant l'Université Saint-Louis à Bruxelles, et où elle a été entre autres la présidente de l'École des sciences philosophiques et religieuses, qui a joué un rôle très important d'interface entre les facultés universitaires Saint-Louis et la société civile au sens plus large, qui a organisé les leçons publiques pendant de nombreuses années, et qui a aussi lancé tout un programme de formation sur les religions contemporaines, et aussi des séminaires de rencontres, peut-être pas inter, mais au moins multi-religions, donc de rencontres entre différents représentants des différentes religions, et donc aussi d'un dialogue interreligieux au sens plus large, d'un dialogue interculturel. Et c'est aussi une vie de philosophe, donc non pas comme on y pense parfois, quand on pense en termes de stéréotypes de philosophe hors de la cité, dans sa tour d'Ivoire, mais une philosophie nourrie par les problèmes concrets, par les situations actuelles, donc une certaine philosophie engagée, on pourrait dire, et aussi une philosophie qui n'est pas individuelle ou individualiste, mais au contraire qui est dans le partage et le dialogue avec les autres, si c'est reflété dans le fait que tu as coordonné beaucoup d'ouvrages collectifs, donc sur des questions comme le pouvoir et la religion, sur la globalisation, sur la dignité, sur la philosophie dans la cité. Donc beaucoup, beaucoup de thèmes, mais donc à chaque fois avec ce souci en fait de ne pas uniquement apporter une vérité comme ça personnelle, on va dire, mais au contraire de la construire dans un dialogue avec les autres. Donc la question peut-être par laquelle j'aimerais commencer, c'est comment est-ce qu'on devient philosophe, ou est-ce qu'on est philosophe, ou comment est-ce que toi au moins tu as rencontré la philosophie, et comment est-ce que ça t'a mené petit à petit, et après on veut la partager avec les autres, donc en faisant même, on veut dire, une carrière ? Peut-être que je voudrais dire beaucoup de choses sur ce que tu as dit, mais alors est-ce qu'on est, oui je crois qu'on est tous philosophes, c'est-à-dire que tout le monde jouait d'une capacité réflexible, et la philosophie naît de cette capacité réflexive. Alors qu'est-ce qui m'a poussée à faire des études de la philosophie, parce que pour être professionnelle de la philosophie, il faut faire des études de la philosophie, je dirais c'est un peu par hasard, enfin, encore que j'ai un collègue, Alphonse de Hollens, qui était un grand phénoménologue, et aussi un psychanalyste, un des premiers philosophes avec Ricoeur, etc., s'est intéressé au dialogue philosophie, sciences humaines, ce jour qu'il n'y avait pas, qu'il n'y a pas de hasard, le sens commun dit que le hasard fait parfois bien les choses, il le fait souvent bien, et donc ce qui m'a poussée à faire de la philosophie, je ne sais pas, c'est que je me suis inscrite quand j'ai commencé l'étude universitaire, j'ai commencé donc par privilégier les lettres anciennes, le grec et le latin, j'ai fait des études jusqu'au bout de philologue classique, j'ai pris ça, je voulais faire, c'est difficile à 18 ans de choisir, vraiment de s'orienter, il y a un tas de choses qu'on veut faire, mais j'étais assez fascinée par la beauté du grec, du latin, et aussi par la manière dont ces langues abordaient les problèmes humains, tant les problèmes de l'individu, que les problèmes de la vie dans la cité, de la collectivité, du public, etc. Et donc, en entreprenant ces études, ben voilà, je me suis confrontée à des penseurs comme Platon, Aristote, et donc du coup j'ai ajouté à la philologie classique la philosophie, et aussi je crois, je dois beaucoup à certains professeurs de philosophie qui stimulaient l'intérêt, la capacité réflexible des étudiants, et donc ça c'est un cursus qui fait que je me suis orientée de ce côté-là, mais je crois donc d'abord que tout le monde a cette capacité, et pour dire qu'il n'y a peut-être pas de hasard, déjà enfant, je me rendais compte que c'est peut-être un conseil que j'aimerais à trop l'employer, c'est dangereux, je me souviens, enfant, j'étais, comment dire, fascinée par l'irréversibilité du temps, alors je passais des heures à me dire maintenant, le temps que j'avais dit maintenant, le maintenant est passé, le temps que j'avais pensé que le maintenant, etc. Puis je me rendais compte que si je faisais trop longtemps, on allait dire que j'étais folle, je sais pas, et puis je me posais la question, quels sont les critères entre le normal, la pathologie, que je pouvais jouer au fou ou pas au fou, enfin, je me suis fait, etc. Et aussi, j'étais déjà très frappée, donc je crois que ça frappe tout le monde, tous les enfants, par la relativité de valeur, par exemple, que tantôt certaines démarches étaient considérées comme une récompense, et tantôt les mêmes étaient considérées comme une punition. J'ai eu le cas où j'étais dans mes premières années à l'école, il y avait des citations d'honneur, c'était quand on avait bien répondu, bien agi, etc. Alors, en récompense, on pouvait aller couper, parce que nous étions un pays colonial, et on pouvait aller couper des timbres à une banque qui existait à l'époque, à la banque Bruxelles-Lambert, ça ne rajeunit pas, elle n'existe plus. Et on recevait à 4 heures en coca. C'était donc le mercredi après-midi quand on avait congé. Et puis quand j'ai commencé mes humanités, j'étais un peu rebelle, un peu chahuteuse, donc j'avais souvent des retenues, et je devenais trop bonne en version latine et grecque. Donc on a trouvé que là, la retenue c'était une trop bonne chose pour moi. Et donc on m'a dit, ça reste une punition, on m'a dit tu iras couper des timbres à la banque Bruxelles-Lambert pour une mission. Donc voilà. Donc ça, ça, quand même, ça pousse, mais je crois tout le monde, tous les enfants, au cours des circonstances, des choses qu'ils vivent, ça pousse à s'interroger sur la finalité des actions, sur les valeurs, qu'est-ce qui est considéré comme bien, comme mal, comme juste, injuste, normal, pathologique, etc. Et donc, de par le choix de mes études, c'est vrai que j'ai vraiment été passionnée par, d'abord, les auteurs grecs. Le Saint-Vermont, Platon, Aristote, je ne les ai jamais quittés. Et il me répondait bien, je trouvais, il m'apprenait que si on bricolait dans l'incurable, le mot bricolage, je cite sur « on bricole dans l'incurable », c'est vrai, mais le mot bricolage n'est pas tout à fait, enfin, ne m'a jamais tout à fait convenu. Et je trouve que les enjeux des questions que soulènent notre capacité réflexive, ces enjeux sont trop lourds pour simplement bricoler. Donc, il faut quand même essayer d'employer la raison pour empointer sans doute la limite aussi, mais pour essayer d'aller le plus loin possible dans l'approche des questions que nous sommes amenés à nous poser. Et dans cette approche, de peut-être pratiquer un peu comment faire en phénoménologie, il s'agit d'abord à faire l'abandon des préjugés et de voir que, ben voilà, l'humain a à se définir lui-même. Il ne peut pas, comme disent les anciens, rien du côté de la nature, ça doit du plus fort. Les dieux, comme dit Socrate, si l'on a quelque sagesse, eh bien il sait qu'il se tait, enfin il se tait. Et donc voilà. Donc l'humain a à se définir lui-même. Il a à définir ce qui vaut, ce qui ne vaut pas pour lui. Mais il a, dans la mesure où c'est un être doué de parole et qu'il par là même, pas seulement dit, un symboliste en anglais. Il s'adresse à quelqu'un qui a cette dimension sociale. Il a à rendre compte à autrui et donc il a à en discuter. D'où l'importance des dialogues philosophiques, des premiers écrits vraiment fondamentaux qu'on possède. Cette importance de l'échange, du partage, de l'interrogation, en essayant qu'elle soit la plus rigoureuse possible. Et je crois que le garde-fou du travail critique en philosophie, ce n'est que l'échange, ce n'est que les dialogues. Il n'y a pas d'autres réels garde-fous. Et donc voilà, ce qui m'a poussée à faire de la philosophie, c'est au départ l'Amour de l'Ancien, la découverte de ses auteurs. Et voilà, je me suis tournée l'histoire de la philosophie vers le dialogue avec ses grands moments, ses grands représentants, ce qui nourrit. Et aussi le dialogue avec ceux qui aujourd'hui acceptent de faire de la philosophie et qui justement sont préoccupés par tous les problèmes. Dans ta découverte de la philosophie, est-ce qu'il y avait des camarades à toi avec lesquelles tu dialoguais beaucoup ? Est-ce que c'était plutôt solitaire à ce moment-là ? C'était plutôt solitaire parce que, hélas, c'était une autre chose qui m'a frappée. C'était une forme un peu de fanatisme, de repli. Il était très mal considéré, quand on faisait le monde de la philosophie classique, de faire de la philosophie en même temps. Et je voulais travailler et faire un mémoire comment ? Pour la philosophie et pour le professeur que j'avais été trouvée, professeur de philosophie classique en grecque, Susan Mention m'avait dit, vous savez, si vous visez en grade, etc., ce serait mieux de faire un mémoire en philologie, et puis vous faites un mémoire ici parce que ça va être… Donc il y avait, comme moi j'étais, donc ça se passait dans le début des années 60, l'université, il y avait vraiment l'accorale des facultés, comme par le canne, pas tout à fait pour l'un motif, mais donc c'était, les facultés avaient déjà, même si elles représentaient un usage, elles étaient censées représenter un usage tout à fait louable, et poussées dans la raison, cet usage avait déjà pris quelques plis, je ne sais pas, je ne sais pas, des plis d'aisance, des vieux plis, de replis sur soi et de fermeture et de, peut-être aussi, une forme d'arrogance intellectuelle, en croyant qu'un philologue, c'était plus sérieux qu'un philosophe, qui ne connaissait pas, ça n'avait pas assez bien à traduire les textes anciens, et voilà, c'était même pas pour ça prenait la compétence, c'était de, j'exagère un peu, mais c'était pas très bien vu à l'époque, donc là j'étais, j'ai discuté surtout avec les professeurs, pour la philosophie, les professeurs de philosophie, parce que, en dehors de ce qu'on appelait à l'époque les candidatures, les premières années, d'université, qui était un peu style collège, une formation en général, où on avait beaucoup de philosophie, entre autres à saluer une tradition, d'avoir, donc, beaucoup, une présence assez lourde de la philosophie et des sciences humaines, qui vont vraiment ouvrir l'esprit critique, etc. Par la suite, au niveau des licences à l'université, je fais ça à l'université de Louvain, quand le niveau, le domaine des sciences humaines et de la philosophie était vraiment très restreint, on ne peut pas dire presque inexistant, mais j'espère, je crois que les choses ont changé. Et donc, quand tu es passée de l'autre côté, on va dire, que tu étais formée, que tu as commencé à enseigner, est-ce que là tu as essayé peut-être d'abord de suivre ce qu'on avait fait avant, est-ce que tu as déjà essayé justement d'ouvrir un peu ces décroisonnements par rapport à tes relations avec tes étudiants ou l'ayant vécu toi-même, tu vois, comme... Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que, comment dire, j'ai commencé, donc, la philosophie dans un climat assez terrorisant. Je parlais vraiment des fermetures des facultés les unes par rapport aux autres, mais c'était un moment où il fallait être, dans les années 65, 66, il fallait être ou structuraliste, ou, je ne sais pas quoi, Foucauldian, enfin, voilà, il fallait rentrer dans des chapelles, il fallait être lacanien, il fallait être Foucauldian, il fallait être, voilà, marxo-marxiste, enfin, voilà, tu ne sais rien, etc. Enfin, c'était terrible. Si on ne faisait pas ça, si on n'était pas là-dedans. Par chance, je n'avais pas eu ce cursus-là. Et donc, oui, je lisais, tu sais, je le mets... Venant de la philosophie grecque, un peu comme Nietzsche, là, je hais l'esprit de système, c'est un moment de probité intellectuelle. Et, vraiment, dans la pensée grecque, tu l'apprends très vite. Donc, la philosophie, elle essaie de faire œuvre de vérité, il n'y a pas une vérité, enfin, elle n'a pas la vérité, c'est vrai, tu sais. Elle essaie de penser les choses le plus correctement, le plus respectueusement possible, mais dire, enfin, voilà, voir ce que je dis, c'est ça la vérité, c'est quelque chose d'inconcevable. Et vous devez penser comme ceci, c'est la mort de l'homme, c'est ceci, etc. Bon, donc, il y a différents modes, différents styles de pensée, différents modes d'approche, tout ça. Mais donc, j'étais incapable de rentrer dans une de ces chapelles, ce qui fait que j'étais quand même assez isolée par certains côtés, mais heureusement, donc à Saint-Louis, où j'étais d'abord engagée comme assistante, il y avait cette tradition d'une institution qui était très ouverte sur le monde, sur toutes les nouvelles tendances de pensée, tous les penseurs, Foucault, Lacan, Derrida, avant qu'il venait d'écrire de la grammatologie, enfin, aussitôt, il venait faire des conférences à Saint-Louis, etc. Je pouvais travailler ces choses avec les étudiants. Donc je pouvais être ouverte et m'instruire des différents courants de pensée contemporain, mais je pouvais aussi m'interroger, me mettre à distance par rapport à ces courants, en utilisant la formation que j'avais reçue de l'histoire de la philosophie, la résumée de l'antiquité, la philosophie moderne, la philosophie éthée de la favelle. Dans ce contexte-là, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un peu plus sur le rôle qu'a probablement joué pour toi, puisque je parlais des gens que vous avez déjà invités aux facultés Saint-Louis, qui sont venus présenter, donc parfois avant d'être très connus, mais du rôle, justement, de l'école des sciences philosophiques et religieuses, avec ses leçons pratiques où vraiment toutes sortes de beaux mots ont dépassé pour le dire comme ça. Oui, oui, ça vaut la peine de regarder la liste des gens, depuis Raymond Aron jusqu'à Éric Veil, enfin voilà, ils sont tous, tous les grands penseurs francophones surtout, enfin, de l'ouvre français, ils sont passés, et souvent avant d'être connus, donc cette école a été fondée en 1925, mais pendant plus de trente ans, ou quarante ans, elle a eu comme président un professeur de philosophie, à Saint-Louis, Mgr Benkamp, qui a commencé, je crois, comme Schoenmann, et donc c'était le professeur qui avait la chaire de philosophie, enfin non, j'ai irrité la chaire de philosophie, et donc il avait une espèce de flair. Il n'écrivait pas beaucoup, c'était un genre de secret, mais il flairait, il lisait beaucoup, et il voyait les gens où il y avait, enfin, qu'il y avait vraiment quelque chose qui était susceptible, qu'il y avait certainement quelque chose à dire. il invitait des gens comme Ricœur de 1946-47, il ne veut encore vraiment pas publier grand chose, il sortait de ses allées de prison, etc. Et on peut voir que les principaux penseurs de langue française, il les a fait venir, donc, par exemple, la seconde moitié du 20ème siècle, pardon, il les a fait venir, mais avant vraiment qu'ils soient connus, très connus, et puis il y en a qui sont revenus plusieurs fois, mais alors il avait une ouverture très grande, ses leçons publiques étaient des leçons qui portaient, oui, sur la philosophie, mais elle portait aussi, après, on a dissocié les choses, sur certains thèmes et questions théologiques, donc c'était philosophie et théologie, et donc c'était vraiment une, comment dirais-je, un centre culturel qui était ouvert au public de Bruxelles, et la chaire vraiment était très, très, très largement ouverte, c'était sans, même des gens qui, en théologie ou quoi, étaient pas très bien considérés par les autorités, d'une part, etc. Enfin, ils venaient, ils étaient invités, pour sûr, ils étaient invités. C'était pas de la provocation, c'était vraiment un intérêt, pour ce que ces gens avaient à dire, essayer de les écouter, pouvoir dialoguer avec eux, et ce professeur nouait beaucoup d'amitié avec les gens qui l'invitaient, et donc c'était une chose, je crois, très précieuse, pour Saint-Louis, pour les gens qui fréquentaient l'institution, pour les sociétés bruxellois, puisque les médias ne jouaient pas le rôle qu'ils jouent maintenant, et je crois, pour les facultés, parce que c'est ce qui, en bonne part, je crois, les a bien fait connaître les étrangers, les a bien fait connaître en France, ou qu'on aille, même pas à Paris, dans n'importe quelle ville, ils connaissent ça, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est venu à Saint-Louis, dans l'institution, et donc c'était un petit peu… ça donnait une belle aura. Dans le dialogue avec ces intervenants, est-ce que tu avais aussi l'impression que peut-être, eux trouvaient, dans l'espace de ces leçons publiques, des facultés Saint-Louis, un espace qu'ils ne trouvaient pas par ailleurs ? Enfin, par rapport à ce fait, parce que tu parlais du totalitarisme des écoles, j'imagine que j'étais pas là à ce moment-là, et que donc peut-être, je sais pas, les marxistes n'habitaient pas les structuralistes, ou les… donc là, vous étiez dans un cadre où justement… Oui, voilà, il n'y avait pas de chapelles. C'est ça. Ça, je crois que c'est un peu typiquement en Belge aussi. Peut-être dans certains domaines, il y a des chapelles, mais en philosophie, non, il n'y en a pas vraiment. Et donc, je crois que oui, peut-être pour eux, c'était aussi très libérateur de pouvoir parler dans un milieu, où ils savaient que d'avance, ils ne pouvaient pas utiliser tel ou tel type de langage qui n'était pas catalogué d'avance. Et au contraire, ils avaient un public curieux, qui pouvaient peut-être à leurs yeux avoir un peu lu, je crois pas. Mais en général, ils acceptaient de venir, donc j'imagine, c'est qu'ils n'étaient pas du tout contraints, ils étaient invités, ils répondaient. Et voilà, c'était précieux pour nous de pouvoir côtoyer, lire, travailler ces gens, les étudiants. Et après, ils pouvaient voir la personne, discuter avec elles. C'était très précieux. Est-ce que c'est un peu ce désir, on va dire, d'écoute et de découverte qu'est mené après à cette création, donc, d'une part de cette formation aux différentes religions de l'humanité, aussi de ces séminaires religieux ? Ça, ça a été créé quand ? Ça, c'est quand je suis venue présidente, que j'ai créé. Parce qu'il faut quand même dire qu'à un certain moment, les leçons publiques ont connu, donc c'était le soir, deux soirs en principe par semaine, une fois par mois, deux soirs en suivant, on invitait une personne, elle venait parler. Mais les médias ont commencé à jouer, enfin, un petit peu concurrencés parce qu'il y avait certaines émissions littéraires, ou philosophiques à la télévision, et donc, des gens comme Michel Serres, etc. qui sont venus à Saint-Louis très vite, mais on les voyait aussi à la télé, donc on était plus trop obligés, enfin, si on voulait entendre ces gens, on pouvait les entendre autrement, évidemment, on pouvait les lire, bien sûr. Je veux dire, donc, les leçons publiques avaient moins de publics. Avant, il y avait des salles planes, vraiment, parfois plus que pleines, de mettre des écrans vidéo pour quand des grandes vedettes venaient. Mais, donc, il y avait un certain déclin, un relatif déclin de la présence aux leçons publiques. Et alors, on avait déjà depuis longtemps séparé, dissocié les leçons publiques et la session théologique, qui avait une session théologique, mais qui, elle aussi, recueillait moins de publics. Je crois que ça allait un peu de pair avec l'évolution de la société, la laïcisation de la société, etc. Par contre, il n'y avait pas du tout d'absence du religieux, ce n'était pas un déclin du religieux, mais il se formulait différemment. Et dans la mesure où l'intérêt pour le débat semblait moindre, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de s'intéresser plus à ce qui, par contre, ne faisait que ça croître dans la société, la diversité des religions. En temps, la Belgique a été une espèce, donc l'Afghanicale, très fermée dans cette région de l'Europe. Et donc, alors, j'ai proposé au comité, quand je suis devenue présidente, j'ai proposé de changer certaines choses et donc de remplacer la session. Et aussi, avant, il y avait des cours, des cours d'intérêt général, enfin, de philosophie de l'art, philosophie des sciences, etc., que les gens, le public de l'extérieur, la société civile, pourraient suivre, de remplacer ce programme, donc, par un programme d'introduction critique aux religions contemporaines, un programme dont la spécificité, j'y tenais beaucoup, était de développer un point de vue interne. C'est-à-dire que, donc, ce qui était demandé, c'était à des gens qui appartenaient, je crois que c'est une bienséance, la Belgique, d'abord, de demander ça, c'était demandé aux gens qui appartenaient aux différentes traditions religieuses, aux grandes traditions religieuses qui étaient présentées ici, de leur demander de parler des engagements et des différentes pratiques religieuses qui étaient les leurs, mais d'en parler de façon critique, c'est-à-dire que les gens qu'on invitait, c'était des gens qui avaient déjà cheminé dans ces pratiques religieuses, c'était beaucoup interrogé, et donc, pouvaient essayer de dégager l'essentiel, le communiquer, mais en acceptant de le questionner avec les gens, voilà. Ça, c'était le projet, donc, de ces cours, qui ont eu lieu pendant dix ans à peu près, donc d'introduction critique aux religions contemporaines, et ça donnait, ça donnait des cycles de deux ans. Et puis, ces cours ont donné naissance à la demande du public, à des séminaires interreligieux, parce qu'au bout des cours, à la fin des cours, donc, on consacrait des réunions aux tous les intervenants qui avaient donc introduit aux différentes religions. Ces intervenants, donc, se réunissaient, le public aussi, et donc chacun pouvait poser des questions, et les intervenants, sur certaines questions, répondaient chacun, de leur point de vue, avaient vraiment un échange. Et là, les gens, très vite, alors les choses se focalisaient sur des thèmes très précis, et très vite, les gens demandaient, est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà, par année, choisir un thème, et demander, vraiment travailler ce thème, à partir, voilà, des gens qui seraient, qui accepteraient de les traiter, qu'ils soient, je ne sais pas, des spécialistes de l'islam, des spécialistes du yoga veda, des spécialistes de toutes les religions, déjà rien que pour le christianisme, ça représentait des orthodoxes, des catholiques, des protestants, enfin c'est fait du monde, leur demander, voilà, de traiter cette problématique, de façon bien nourrie, etc. Et donc, on l'a fait, on a créé ces séminaires, donc, plurireligieux, sur des thèmes précis, sur le rapport entre pouvoir et religion, par exemple, les religions, face à leur fanatisme, à leurs extrémismes, ce que ça représentait pour chacun, comment ils voyaient la chose, ou sur d'autres thèmes aussi, sur le religieux et l'éthique, comment est-ce qu'ils pensaient, mais la religion, ce n'est pas une éthique d'abord, maintenant, elle n'est pas différente, parce qu'aucun, enfin, les affaires humaines, elles sont toutes liées quelque part, et donc, on a développé cela, et on a toujours maintenu aussi les leçons publiques, alors, on a invité, là aussi, on a mis des thématiques pour les leçons publiques, donc, c'était un thème qui était choisi, la mondialisation, tu en évoquais quelques-uns, la mondialisation, le pluralisme des valeurs, voilà, la philosophie dans la cité, enfin, voilà, le rôle de la philosophie, ou alors, question au libéralisme, enfin, voilà, il y avait un thème qui était choisi, et là, alors, l'approche de ce thème, elle était pluridisciplinaire, il y avait donc des philosophes qui étaient invités, mais aussi, donc, des sociologues, des psychanalystes, des juristes, lorsque la question se posait, la question de la dignité, etc., voilà. Donc, tu disais, donc, apparemment, il y a eu une vraie demande, on va dire, de la part du public, qui était interpellée, qui passait par ces échanges, qui voulait approfondir, donc, bon, ce qui semble être un bon signe, toi, dans le sens de dire, oui, ça interpelle des gens. C'est un peu mon expérience dans les cours que je donne, sur les questions de dialogue interculture, il y a une vraie attente, et puis des vraies questions qui se posent. En même temps, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours facile, quand on partage des choses qui nous tiennent très à cœur, parce que là, c'est en plus, comme je disais, point de vue interne, donc, c'est des gens qui parlent à une tradition que non seulement ils ont étudiée, mais à laquelle ils croient, voilà, et donc, de s'ouvrir déjà à une critique interne, voire à une critique qui vient de l'extérieur, donc avoir cette capacité d'écoute tout en partageant. Comment est-ce que tu as vécu, donc, on va dire, ça, est-ce que c'était difficile ? Est-ce que les gens jouaient le jeu facilement ? Quelles étaient pour toi peut-être les conditions à réunir pour que ça puisse se faire, pour que ça crée, en fait, cette dynamique positive et pas un recrocliment, hein, de chacun sur ses positions ? Oui, oui, il y avait beaucoup de... Oui, il y avait beaucoup d'exigences, évidemment, pour organiser ça. La première, c'était que, d'abord, les intervenants, enfin, les gens qui acceptaient de faire ce travail, de donner 15 heures de cours, donc, intituler une introduction critique, voilà, au catholicisme, au islam, etc. Ces gens, ils savaient, lorsqu'ils étaient engagés, qu'ils le feraient une fois, dans le meilleur des cas. C'est peut-être pas possible pour toute la religion, mais enfin, ils le feraient qu'une fois, parce que je ne voulais pas que, par exemple, le judaïsme, ce soit le judaïsme du rabbin Meyer ou de Madame Asria, qui reviennent tous les deux ans, qu'ils se soient attitrés. Donc, déjà là, il fallait trouver, chaque fois, des gens de qualité qui puissent présenter la chose, une fois, ouvertement, et voilà. Après, on pouvait les réinviter dans des séminaires. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un autre travail à faire, et c'était intéressant qu'ils puissent confronter leur point de vue avec d'autres, de façon suivie. Donc, ça, c'était déjà une première chose. Alors, aussi, au début, c'était un peu onéreux, parce qu'il fallait suivre beaucoup de cours, parce que c'était peut-être plus facile, cette démarche d'interrogation critique. je crois que tous, tous les intervenants, la formulaient, mais pour la communiquer aux autres, c'était, il y a des religions qui, parfois, par exemple, se présentent plus de manière dogmatique, tout de suite. Et puis, après, on interro... Enfin, il y avait... La démarche d'interrogation, de mise à distance, n'est pas aisée. Ça, on le découvre, il faut le faire. Elle n'est pas aussi aisée dans toutes les traditions. Ça, c'est... Maintenant, je te demandais un peu un tour de force, parce qu'elle est vraiment à l'essentiel de guise, tendons à l'âme de la faire. Communiquer-là à l'essentiel, et en même temps dire... Il y a les questions, quand même, qu'elle pose. Il y a toujours du doute dans toutes choses, et de pouvoir formuler ces doutes de façon féconde. Et... Bon, c'est pas un travail facile. La plupart disent, « Oh, j'ai accepté votre invitation avec enthousiasme. » Et puis, voilà, quand j'ai dû le faire... Oh mon Dieu ! J'ai souffert ! Et après, ils étaient tous contents, après, de l'avoir fait. Mais donc... Peut-être que je t'interromps juste une petite part. En fait, tu me fais penser... Non, non, au contraire, tu me fais penser à Robert Vachon, de l'Institut interculturel de Montréal, qui disait toujours que le dialogue interculturel interculturel et interligieux, est crucifiant. Oui, absolument. Mais libérateur. Voilà. Ça semble un peu résumer l'expérience de certains intervenants. Donc, d'abord heureux, et puis après, très crucifiant. Et après, une fois qu'on l'a fait, on se dit, « Ah, ça valait la peine quand même de... » Oui, oui, non, ça c'est vrai. Je me souviens toujours de la midaille. On l'avait invitée sur les droits de l'homme, religion et droits de l'homme. Alors là, il était... J'y étais d'abord parce qu'il avait dit, dans le bouddhisme, enfin, les droits de l'homme, je ne l'étais jamais. Donc, il était mal à l'aise. Il avait écrit jusqu'à peu près huit jours avant, on m'a téléphoné pour dire qu'il n'allait pas faire ça du tout. Il n'allait pas parler de ça. Et puis voilà, parce que c'était quelque chose... Il n'allait pas travailler la chose. Voilà, c'est une tradition à laquelle il avait adhéré, etc. Sur cet angle-là. Et d'autres, comme rabbin Meyer, lui disaient, « Oui, ben voilà, oui, moi, en fait, j'ai parlé de ça au parlementaire anglais, parce qu'il était à Brighton à cette époque-là. » Il était rabbin à Brighton et je lui disais, « Ben oui, déjà, nous, on a des problèmes avec les droits fondamentaux. » « Qu'est-ce que c'est le judaïsme ? » « Déjà, comment est-ce qu'on définit un juif ? » « Comment on fait ? » « Ben voilà, il montrait toute la difficulté. » Alors que par ailleurs, l'héritique se prétend universelle, etc. Tout ce qui apparaît quand on pose des questions alimentaires, par ailleurs. On dit, « Tiens, comment vous situez chacun par rapport aux droits de l'homme ? » « Est-ce que ça nous dit quelque chose ? » Parce que beaucoup de traditions leur servendiquent d'être les ancêtres, etc. Mais c'était vraiment passionnant. Et en tout cas, tous ceux qui participaient à ces séminaires le faisaient très, très généreusement. Et certains même ont gardé cette tradition, du coup, de collaborer, de travailler ensemble pour certains sujets, de se réunir et de publier des choses. Et toi, sur l'exemple que tu as donné, par exemple, le dernier, « Les droits de l'homme face aux religions, les religions face aux droits de l'homme » comme tu as évoqué tout à l'heure le livre que vous avez fait sur « Religions et pouvoir ». Ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est que parfois, on peut avoir l'impression que tout ce dialogue interreligieux ou même interculturel, ça peut être un peu quelque chose de déconnecté des vraies réalités, qui sont des réalités économiques, qui sont des réalités politiques, et que tout ça serait un peu ailleurs. C'est un peu un luxe, comme ça, on veut dire, de philosophes, au mauvais sens du terme. Et là, vous avez fait un peu le pari, au contraire, de parler de choses très concrètes et très présentes, et des vrais enjeux. Enfin, tu disais, l'une des raisons peut-être de lancer cette dynamique, c'était parce qu'il y a ce pluralisme qui est aussi de plus en plus émergent, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses, par rapport au dialogue interculturel, interreligieux, mais plus largement aussi de ce lien, on va dire, du philosophe avec les questions qui se posent dans la cité, qui sont des choses qui, lui, l'obligent de réfléchir, et puis, en même temps, à travers les leçons publiques et toutes ces dynamiques, c'était aussi cette idée, un peu le rôle, on va dire, de philosophes, pas de dire la vérité, mais d'organiser des débats, d'inviter des gens, de donner des cadres pour partager, avec cette société civile plus large, pour alimenter ses propres réflexions, donc pas uniquement individuelles, mais collectives, par rapport à comment vivre ensemble, comment partager, finalement. Le philosophe, c'est un parasite. Je veux dire, il vit des problèmes. S'il n'avait pas les, comment dirais-je, les questions que chacun dit, que les individus, en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'êtres vivants, dans un tout organisé, et selon quels critères, est-ce qu'on va organiser ce tout, quelles sont les valeurs, qu'ils sont défendus, etc. S'il n'avait pas ces aliments-là, sur quoi pourrait-il réfléchir ? Il doit se définir, il doit dire ce qui vaut, ce qui ne vaut pas, sans cesse, voilà. Alors, et là, quand même, peut-être ce privilège de pouvoir montrer qu'il n'y a pas un lieu qui puisse revendiquer le monopole de la parole. Aujourd'hui, on a l'impression que tout tourne autour de l'économique, tout doit s'organiser autour de l'économique. Et voilà, les agences de notation qui n'ont rien vu venir maintenant, t'évalues, 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 je ne sais pas quoi. Enfin voilà, il y a comme un lieu, tout à coup, l'appétit à parler, elle est économique, tantôt elle est politique, tantôt, tout à coup, elle semble religieuse chez d'autres, etc. Bon, au moins, ce serait la seule vertu de la philosophie. Et bon, calmons-nous, réfléchissez chacun. D'où parlez-vous d'abord ? Enfin, pas d'où parlez-vous ? Voilà, quel est l'espace à partir duquel vous envisagez un problème ? Qu'est-ce qui vous frappe dans ce problème ? Quels sont ces différents aspects ? Ah bon, il y a peut-être un autre aspect, il y a encore ça. Alors, on peut fédérer comme ça le discours de chacun, et chacun ne peut que s'enrichir. Et donc ça, je crois que c'est un peu... ce serait dommage de dire que la philosophie se coupe. Je ne sais pas de quoi elle causerait. Enfin, elle ne m'intéresserait pas. Si elle ne prenait pas à bras-le-corps des problèmes réels, il faut s'interroger sur l'économie, qu'est-ce que c'est l'activité économique ? Les auteurs anciens le font déjà bien. Et quel est le rapport ? Parce que maintenant, il y a de l'éthique, par exemple, en toutes choses. Et alors, qu'est-ce que c'est l'éthique de l'économie ? Est-ce que l'éthique et l'économie, ça va... C'est pas méchant de poser la question, parce que le problème de l'économie, ce n'est pas d'abord un problème de qualité de vie, enfin de qualité morale, je veux dire. Maintenant, qu'il y ait un lien entre les deux. Il faut voir où il se pose, etc. Et que t'apportes, toi, par rapport à ça ? Parce que tu as commencé avec une formation classique, et puis ce qui t'a interpellé, c'était les auteurs classiques grecs et romains. Et donc, par rapport à ça, parfois, à nouveau, là, je parle de gens qui ne sont pas philosophes, on est un peu plus large, mais on a parfois un peu... Bon, c'est vieux, ça. Les vieux philosophes, ce n'est plus d'actualité. A la rigueur qu'on dise les philosophes de nos jours, oui, mais pourquoi retourner des millénaires en avant ? Donc, pour toi, tu es parti, ton premier livre, c'était sur... Bon, déjà, c'était vraiment... Alors, ça a été sur la métaphysique de Aristote. Voilà. De là, après, ce que tu as fait après n'était plus très classique, on va dire... Mais en même temps, c'est là que tu puises beaucoup de ton inspiration. Alors, est-ce que tu pourrais dire un petit donc au... En quoi, comment ? Comment est-ce que ces auteurs anciens restent pertinents ou alimentent de nos jours nos réflexions ? Oui, parce que je crois que l'humain est l'humain, et que les questions qu'il se pose, il n'en a pas de réponse définitive. Enfin, c'est à chaque génération qu'il appartient de se poser les questions qu'il se pose à l'humain. Et donc, de voir là aussi où il va s'assigner dans les pratiques... Dans ces pratiques des limites, par exemple. Il faut voir où sont ces limites. Et c'est une chose très... qui n'est pas évidente, et qui est mouvante, et que nul n'a, je dirais, le privilège de pouvoir définir pour les autres. De toute façon, il faut arriver à un consensus, il faut que ça ait du sens pour tout un chacun, pour que la vie soit sensée pour soi-même et aussi collectivement sensée. Et donc, ces questions, elles sont posées déjà dans ce qu'on appelle les premiers textes philosophiques. Donc, on s'interroge déjà sur, voilà, ce qu'est l'activité économique, d'où vient le souci de la justice, d'où vient... quels sont les principes qui, pour qu'une organisation politique puisse être considérée comme susceptible de recevoir l'adjectif juste, voilà. Qu'est-ce qui doit être respecté ? Quels sont les prorogatives humaines qui doivent être valorisées, qui doivent être respectées ? La liberté, l'égalité, voilà. Je leur dis, si on n'a pas ces deux choses-là, il est difficile de parler vraiment d'une politique, voilà. On aura des rapports de domination entre les individus, enfin, plusieurs rapports, mais pas des rapports à proprement parler politique. Voilà, c'est des questions qu'on peut toujours en discuter aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, il y a les idées boomerang des droits de l'homme. Comment est-ce qu'elles se positionnent ? Pourquoi peut-on dire qu'elles sont universalisables, peut-être ? Elles peuvent avoir la prétention, comme d'autres valeurs, mais il faut toujours les défendre, il faut les penser. Et elles commencent à leur être pensées déjà dans ces textes. Et on crée de l'histoire avec, alors, des intervenants différents aussi, parce que parfois, le politique prétend être vraiment la voix de la vérité, et puis, quand on sait, c'est le religieux qui intervient, qui dira, mais attendez. Voilà, c'est nous qui avons le monopole de la vérité. Et parfois, le religieux vaut aussi le monopole du pouvoir. Il regarde les oripeaux du politique, et le politique, lui, il louche du côté, comme disent les auteurs classiques, il regarde du côté du religieux. Et puis, il faudrait bien aussi avoir le monopole de la vérité, comme si le religieux détenait une vérité. Et là, j'ai pensé à une question... Enfin, je dis, je me t'interromps, quand le religieux détenait une vérité, je ne sais pas, je ne vais pas être iconoclale, mais je crois que la croyance est une clause de réserve par rapport à la vérité. Quand on croit, parce qu'on ne sait pas, c'est une clause de réserve, donc je ne peux pas envoyer le mot « vérité » en religion, mais c'est un mot de croyance, je crois. C'est intéressant aussi que votre école, justement, vous avez fait le lien, c'est l'école des sciences philosophiques et religieuses. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça, c'était facile à faire ou pas ? Alors, sciences religieuses, oui. Alors là, je ne sais... Oui, sciences au sens de... Et sciences philosophiques, parce que la philosophie est une science. Bon, parce que la médecine est une science. Le droit est une science. Donc, c'est des arts. Je crois que ce serait mieux. Peut-être que le physicien serait content aussi qu'on parle d'art pour sa discipline. Alors là, ce sont des appellations convenues. Donc, moi, j'ai changé... On a changé le comité, parce que je ne suis qu'un président. J'étais non-comité avant. J'étais en présidente, pas que pendant dix ans, je crois, donc... Mais... Je ne vais pas changer le titre d'intitulé de l'institution. Cette institution est connue sous ce nom. Oui, on parle de sciences. Il y a une faculté de sciences religieuses, et de théologie, alors. C'est subtil. Mais... Alors, l'historique serait beaucoup moins drôle de raconter, je crois. Mais... Science religieuse, tout le monde peut faire théologie. Jusqu'à ce moment-là, on ne pouvait pas. Mais... Et sciences philosophiques aussi, ça m'a toujours... Mais... Par ailleurs, ce n'est pas choquant non plus, dans la mesure où il y a une exigence, comme dans toute démarche scientifique, une exigence critique. Et une exigence critique, mais c'est de... essayer d'être le plus... le plus au fait de ce dont on prétend parler, d'être le plus lancé, de bien voir les différents aspects. Alors, tantôt, ça peut se faire selon des critères dits scientifiques, d'expérimentation, etc. En philosophie, on ne l'a pas. On a le dialogue, simplement. On a l'échange, voilà. Et... On a ça, comme... Oui, on n'a pas de laboratoire, avec des appareils. Et toi, alors, une question que tu disais tout à l'heure, donc, un peu l'interpellation qu'on peut lancer, d'où on parle, d'où parlez-vous, d'où on se positionne. Et ça, ça m'a... ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, donc, quand tu as commencé à faire de la philosophie, donc, avec cette existence des chapelles, finalement, donc, très... cette chapelle-là, cette chapelle-là, cette chapelle-là. Donc, avec peut-être... Alors, ça, c'est une des questions, quand on dépasse ces chapelles, mais est-ce qu'on ne perd pas aussi, d'une certaine manière, la vision claire d'où on s'enracine ? Donc, ça peut aussi poser des problèmes dans le dialogue, parce qu'on ne se rend plus compte d'où on parle, alors qu'au moins, quand on sait d'où on parle, ou après, on se rend compte quand on n'est pas d'accord avec, on n'est plus clair sur les positionnements. Ça, c'est un aspect... Donc, pour avoir du dialogue, il est important de savoir dépasser ces limites, dont tu parlais tout à l'heure, mais il faut être conscient où sont ces limites ? Comment on se positionne ? C'est pour ça que je dis... Je veux dire, c'était... Enfin, ce que l'on appelle... Pour moi, ça devient chapelle, lorsque, donc, on fait du regard, ou de la méthode, du chemin, du chemin qu'on prend pour approcher un problème, lorsqu'on dit, voilà, ça, c'est le chemin que tout le monde doit emprunter. On ne va apprendre que par là. D'accord ? Alors là, je trouve que, d'abord, ça manque de fantaisie, qu'il peut y avoir d'autres chemins, et que, dans d'autres chemins, on va peut-être avoir une première perspective sur l'homme, très différente. Donc, voilà, moi, ça m'énerve, lorsque, on rentre dans... J'ai l'exclusivité, et on exclut aussi, et vous n'avez rien compris, etc. Bon, c'était un petit peu dans la tendance, après les 68, voilà, il fallait... C'est un peu des trucs de mode. Et la mode, c'est bien. Mais, je veux dire, dans la mode, il y a des facteurs précieux, donc ces chemins, il faut pouvoir l'emprunter. Tant mieux si on fait beaucoup de chemins pour arriver... Parce que chaque fois, on va comprendre quelque chose de neuf, et de... Mais il faut pouvoir prendre aussi un autre chemin. On doit pouvoir être libre de ces chemins, je veux dire. Sans quoi, toutes les... Enfin, je ne sais pas, alors c'est des... Très vite, il y a des formes de repli, d'identité philosophique. Est-ce que tu es structuraliste ? Est-ce que toi, tu es phénoménologue ? Est-ce que toi, tu... Par rapport à ces étiquettes, donc peut-être question un peu plus personnelle, est-ce que tu as aussi senti, à cette époque-là, une difficulté ou une position particulière en étant philosophe femme ? Donc, dans un monde quand même un peu qu'on pense à philosophe, souvent on pense au vu monsieur... Oui, oui, il n'y avait pas beaucoup de femmes philosophes. Moi, j'étais seule à Saint-Louis, mais y compris à Louvain, il n'y avait pas beaucoup... Je connaissais Guylain Florent, enfin, je connaissais Guylain Florent, Suzanne Mention, mon promoteur, qui a été nommé très, très tardivement, assistance à LR, etc. Et là, je me disais, c'est aussi tout le combat pour le féminisme, etc. Je me disais, il suffit de faire, il faut faire. Et puis, voilà, il faut pas trop... Il faut, il faut faire. Mais avec l'âge, j'ai appris que c'était très naïf, ce que je pensais, parce que je crois qu'il ne suffit pas de faire. Il ne suffit pas d'être pilote, il ne suffit pas d'être... Enfin, voilà, professeur de philosophie, il n'y a rien. Mais il ne suffit pas de faire, il faut lutter, parce que je vois que tous les domaines où, par exemple, les femmes ont pris de plus en plus de places sont des domaines aussi, je constate, hélas, aujourd'hui, dans nos sociétés, que ce sont des domaines qui se dévalorisent. La magistrature, l'enseignement, des choses comme ça. Donc, ce sont des domaines où, bon, place est laissée, est faite. Mais il y a un tas d'autres domaines où c'est très bien, que ce soit la politique, que ce soit la banque, que ce soit le top manager, etc. Où là, c'est très difficile pour une femme de faire sa place. Moi, je n'ai pas eu de problème, mais je veux dire... Donc, peut-être c'est pour ça aussi que j'étais assez candide par rapport à ce problème. Mais il est clair que, sans doute, oui, s'il y a des modalités de présentation, des modalités de perception de certaines fonctions qui sont différentes, et comme ça, tout ça pose certains problèmes. Je viens de jeter un coup d'œil sur la montre aussi. C'est terrible comment le temps passe très, très vite. Donc, j'aimerais poser une dernière question un peu ouverte. Peut-être... On n'a pas parlé de ça, tu sais, dans l'étymologie de la philosophie, c'est qu'il y ait un peu autant amour de la sagesse que sagesse de l'amour, peut-être. On peut le voir dans les deux sens. Alors, est-ce que cette étymologie-là, elle t'a aussi interpellé un peu par rapport à ton propre cheminement ? Est-ce qu'il fait écho par rapport à ton cheminement de questionnements, de dialogues, de partage, de remise en question ? Et quel serait pour toi... Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution maintenant de ce que devient la philosophie ? Et quel serait pour toi, je ne dirais pas le message ou le partage, ce que tu aimerais dire peut-être à des jeunes ou moins jeunes, disons des jeunes d'esprit, des gens qui veulent se poser des questions, donc par rapport à ce que la philosophie peut, leur apporter ou ne t'apporter pas, et que tu dises tiens, ça vaut la peine de se mettre à l'écoute de ce genre d'aspect-là. Oui, je crois que la philosophie, je crois, j'espère, se porte bien dans la mesure où il me semble qu'elle a de moins en moins de chapelle. Et que, donc, l'amour de la sagesse, c'est la sagesse de l'amour, je crois que c'est vrai, que l'amour c'est très délicat. Dans une exposition que j'avais vue, je ne sais pas combien de milliards de visages qu'on avait fait, je ne sais pas le titre de l'exposition, il y avait une petite, je crois qu'elle venait de Lettonie ou quoi, elle disait, ben l'amour c'est comme, vous savez, un œuf, il faut le porter si on le sert trop, voilà, etc. Donc il faut, comment dirais-je, beaucoup d'hospitalité pour le faire savoir comment, etc. Ben, l'amour de la sagesse, c'est, oui, savoir que l'humain, autrui, sa propre personne, la collectivité, c'est quelque chose de très délicat. Et que, donc, il faut, comment dirais-je, beaucoup d'attention, beaucoup d'interrogation, le souci de voir ce qui, comment dirais-je, donnerait plus de qualité à la vie de l'autre, etc., un peu comme dans l'hospitalité, quoi, voilà. Et ça, c'est l'amour de la sagesse, mais la sagesse, elle est bonne, elle est nécessaire à l'amour, aussi. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de sujets, de remise en question de certaines structures, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient religieuses, etc., que le philosophe, il est à l'âge d'or, je dirais, enfin, il n'a que des bonnes questions à pouvoir travailler, à pouvoir, je crois que les sujets, vraiment, les domaines, avec des domaines aussi, évidemment, dangereux, de savoir ce qu'on crée, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça représente, il y a des secteurs qu'il faut interroger, avec beaucoup de vigilance, aussi. Et donc, je crois que, vraiment, la philosophie, j'espère, comme toute pensée pour les mains, a tout l'avenir ouvert, et en tout cas, maintenant, elle a du travail, et du travail, et du travail. Donc, c'est sur cette incitation au travail, là, que tu nous laisses. Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Anne-Marie, je suis vraiment content qu'on ait pu faire ce moment de partage, de le partager avec d'autres, j'espère que ça va les inspirer, aussi. Donc, ce que je retiens, c'est surtout cette capacité de se mettre à l'écoute, et d'avoir aussi la fantaisie d'explorer des voies différentes, quoi. Voilà, mais c'est ce que tu fais, aussi, admirablement. On n'a pas beaucoup parlé du multiculture, indirectement, mais c'est ça, aussi, ce que tu fais comme travail, de se dire, tiens, écoutons, d'abord, l'autre. C'est dur, c'est un vrai travail, de le faire au niveau auquel tu le fais, vraiment, et d'essayer de comprendre, vraiment, et de faire le lien, tout le temps. Ce n'est pas une question de, comment dirais-je, simplement, de, je vais être bien perçue, ou je vais élargir, simplement, mon horizon. C'est, vraiment, je vais pouvoir mieux communiquer, je vais pouvoir, parce que ça revient au thème, de la sagesse de l'amour et l'amour de la sagesse. Ça revient à ce thème-là. Je crois que, il faut de l'intelligence, et il y a une générosité, qui est une forme d'amour, qui, voilà, mais c'est l'intelligence et le cœur, ensemble, voilà. Donc, comme disent, parfois, les Africains, me disaient Robert Vachon, donc, merci pour tout ce que tu as dit et ce que tu n'as pas dit. Mais surtout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Aïe, aïe, aïe.